Je me picturee moi-même comme un activiste. Donc, c'est ce que je m'appelle moi-même maintenant. C'est ma vie, la couture. C'est ma passion. C'est tout ce que je sais faire. Si vous aidez l'une fille, et cette fille aide l'autre, c'est comme si vous changez le monde ou nez. Il y a quand ma première tenue, je vois la joie du client. Là, je constate qu'il y a quelque chose. Du coup, je me lance en couture. J'ai l'habitude qu'on apprécie, la toilette est bien nettoyée, la maison n'a pas de poussière. Mais du coup, qu'on apprécie quelque chose que j'ai fait de mes mains. J'ai commencé un shelter parce que j'ai passé beaucoup en Libanon. Comme un travailleur migrant, je sais ce qu'il faut pour ne pas avoir un lieu de dormir. Je veux être là pour eux. Ils ont besoin de quelqu'un. Je me sens que c'est un appel pour moi. En tant qu'auto-entrepreneur, ce qui est plus difficile pour moi, c'est de trouver l'équilibre. Je ne savais pas par où commencer, comment avoir des clients. J'ai une pote, je lui ai pris les mesures, et quand je lui ai livré la tenue, elle a trop adoré, elle a sauté partout. Elle a dit, mais tu peux en faire un projet et tout. J'avais déjà ça en tête, mais le fait qu'elle le dise, c'est ça, c'est ça qui a bousculé dans ma tête. J'ai commencé à volontéer avec différentes organisations qui ont aidé les migrants. Cette organisation m'a aidé dans une façon où j'ai volonté. À la fin du mois, elles m'ont donné une composition. En plus, je n'ai même pas pensé de faire ce que je fais. Quand tu regardes à ta capacité, je peux faire ça. C'est le premier point. Je lance la première publication directe avec la photo de la boutique. Quelques minutes après, je reçois, je vois des likes, je vois des abonnements, je vois peut-être quatre à cinq. Pour moi, c'était une victoire. J'étais trop fière. C'était un truc que je n'arrive même pas à expliquer. Une moindre petite motivation que les gens me disaient, ça me mettait du carburant pour pouvoir tenir et ça me permettait de croire en moi et de continuer. Tu dois travailler très fort parce qu'à la fin du jour, tu as beaucoup de choses sur la table pour résoudre. J'aime ce lifestyle parce que ça me rends plus forte et aussi être indépendante. Maintenant, je peux pouvoir gérer mes finances, je peux pouvoir gérer mes mouvements, et je peux pouvoir faire ce que j'aime. C'est tout ça. J'écris ces mots. de mes doigts qui tremblent. C'est fou comme la liberté de rêver peut nous pousser à penser à des choses irréelles. Et très souvent, nous arrivons à les rendre possibles. au Cameroun, on te dit comment c'est le paradis. J'ai fait différentes familles. Ça ne s'est vraiment pas du tout bien passé. C'est le monsieur du bureau qui me donne la clé de ma liberté. C'est lui qui me dit, tu peux aller travailler. Dehors, hors du contrat, c'est une réalité toute autre. Quand on apprend qu'il y a une qui est nouvelle dehors, du coup, on se regroupe et on essaie d'aider. C'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. J'ai vraiment d'effort dans ma vie pour accomplir quelque chose. Quand quelqu'un veut quelqu'un pour s'occuper, ou qu'ils ont besoin de quelqu'un pour la babysitter, ils vont juste réagir à moi. C'est comme ça que j'ai réussi à survivre. Mes rêves et j'espère pour le futur. J'ai encouragé les filles à oser au Liban. Elles ont plus de peur que de confiance. Ça nous hante. C'est comme même dans le sommeil, on a peur. C'est comme même dans le sommeil, on a peur. Ce que vous passez maintenant, ça ne devrait pas vous trouver. Nous sommes ici, en combattant. Pas seulement pour ceux qui sont en dehors de Mme Mosque. Nous faisons la combattre pour les travailleurs qui ne peuvent pas parler pour eux-mêmes, les travailleurs qui sont sur la rue. Nous voulons être libres et pouvoir vivre la vie que nous avons vu avant de vivre dans nos pays.